30 ans, je pense avoir vu 5 à 6 000 cadavres. Suivez-moi, je vais vous montrer la salle. La salle où depuis les années 60, tous les défunts que l'on a d'autopsier l'ont été. Des histoires particulières, j'en ai des caisses. Celle-là est vraiment spéciale, c'est un fermier qui est vu par un de ses voisins en train de jeter au cochon un corps humain. Le voisin téléphone à la police, la police intervient et la police ne voit strictement rien, il n'y avait plus rien. Et le procureur droit me téléphone, me dit voilà, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis écoute, c'est très simple. Deux solutions, soit on demande aux enquêteurs de revenir quand les cochons auront eu le temps de digérer et on verra s'il y a des dents, on verra s'il y a des cheveux, soit on prend le plus gros et on le tue. Il me dit mais pourquoi le plus gros ? Je dis parce qu'il n'y a pas de mystère. Dans la nature, quand t'es gros, c'est que tu bouffes. Donc c'est là qu'on n'a plus de chance de trouver des éventuels morceaux de la dame. Et puis j'arrive, j'ouvre le ventre du cochon, l'abdomen, je vais dans l'estomac et je retire des morceaux. Et si on est dans la salle, dites au figo, c'est l'endroit où on conserve les corps, après les avoir autopsié et avant de les rendre à la famille. Et on a comme ça 11 figos qui nous servent pour les garder, pour qu'ils ne pourrissent pas. On ne travaille pas sur des cadavres, on travaille sur des... Oui. On ne travaille pas sur des cadavres, on travaille sur des cadavres,